Bonjour, aujourd'hui on est à Nivelle pour découvrir deux restaurants qui sont proposés par Craft & Beers. On y va. Salut Gilles, ça va ? Bienvenue à Nivelle. Alors tu m'emmènes dans deux restos aujourd'hui ? Exactement. Deux pour un quoi ? Deux pour un, donc ce sera l'occasion aussi de te faire découvrir deux belles bières niveloises. Donc voilà, et des spécialités de plus loin et des spécialités locales, je t'en dis pas plus. Génial, super, on y va, on rentre, allez. Génial, un salade là les gueules. Génial. Un maki saumon avec un peu de wasabi et de gingembre et un sashimi mixte. Super. C'est pour sashimi de ton rouge. Sashimi de saumon. De saumon. Et alors ici, ce qu'on appelle des maki, maki au saumon, donc entouré de feuilles d'algues. On va être sur une bière de Nivelle, donc la Saint-Jean-Kaori, donc le brasseur c'est Gauthier de Lander. Et donc on va être sur une bière aux algues. Donc tu vas avoir dedans de la spiruline, bien connue des sportifs. Et le wakame, qui est aussi une algue qui est pas plus loin qu'ici. Donc c'est aussi l'algue avec laquelle on fait les salades d'algues pour les sushis. C'est pour ça qu'on va marier ça avec des sushis. Exactement, avec des sushis. Puis tu vas avoir un côté iodé, un côté salin dans la bière qui va faire exhausteur de goût. Ça ira à merveille avec du poisson cru. Génial quoi. Bon écoute, on va rigoter ça. Donc là maintenant, tu nous emmènes à la deuxième petite adresse, c'est ça ? Exactement. Donc là, on va dans le piétonnier de Nivelle. On va découvrir ça ensemble pour te faire découvrir la spécialité. Donc, ben bonjour Fabienne. Bonjour. Alors dis-moi, donc comment t'es venue l'idée d'ouvrir ce bar à jottes ici à Nivelle ? Le hasard. Le hasard de la vie. Le hasard de la vie. Donc j'explique anciennement, j'avais une lingerie et suite à un accident. Pas la même chose. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, il y a des similitudes de soutien. Et donc voilà, après un accident, j'ai dû malheureusement arrêter mes activités. Et ben voilà, le hasard de la vie fait que je suis là aujourd'hui. Donc Julie ici, on pique. C'est un peu ça la technique. Voilà, tu piques allègrement. On vient mettre des petits... Et tu frottes avec ta mode de beurre. On frotte avec ta mode de beurre de partout. Super. Voilà. Ah ouais, ça fond bien quoi. Hops. Qu'est-ce qu'on mange ici alors ? Une bonne Tartaljot labellisée 3 étoiles. Labellisée 3 étoiles ? En général, ça veut dire quoi ça, labellisée 3 étoiles ? Alors, il y a beaucoup de fabricants de Tartaljot à Nivelle. Et nous avons la confrérie de la Tartaljot qui taste à l'aveugle les jottes des fabricants. Pardon ? Qui ? Quoi ? Taste. Taste ? Qu'est-ce que c'est que ça, taster ? Taster, c'est goûter et coter le produit par rapport à un tas de critères, à savoir le poids, l'odeur, le diamètre, la proportion, la couleur. Les produits qu'on y met. C'est super technique cette jott quoi. C'est très très compliqué. Hops, jottinque ? Ouais. Oula. T'as qu'un décement. Hum. Comment est-ce que c'est bon ? C'est excellent. Ça vaut bien 3 étoiles. Merde. Ah oui, mais c'est costaud. Hum. Bon, mais Gilles, alors qu'est-ce qu'on boit avec une jotte ? Bah, tout d'abord, ce qu'on aime. Ça, c'est quand même le principal. Voilà. Moi, je l'aime bien, généralement, avec une bière, une bière ambrée. C'est ce que la plupart des gens vont te conseiller. Une bière ambrée. Moi, j'aime bien quand il y a un beau houblonnage. Donc, quand même, une belle amertume de fond sur la bière. Je trouve que c'est plus digeste sur quelque chose de gras. Et alors, allez déjà taper dans quelque chose qui contient un peu d'alcool. Donc, ici, on partira sur la cheval-godet double. Donc, qui est ambrée, déjà ambrée foncée. Ça tire déjà même vers le brun. De la brasserie Belgo-Sapiens. Donc, Belgo-Sapiens, brasserie, encore une fois, niveloise. Qui est aujourd'hui, une des seules brasseries niveloises à brasser intramuros. Donc, qui a sa brasserie dans le zoning, ici, à proximité, dans le zoning de Nivelle. Trois étoiles de la confrérie, c'est quand même pas mal. Oui, surtout pour une maison qui existe depuis deux ans. En portée, en fabrication, c'est un véritable exploit. C'est vraiment très prometteur.